Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, puisqu'aujourd'hui on vous propose une nouvelle monture Mouture, pas monture, mouture de ce 5C Qu'on avait présenté il y a quelques temps à la suite du Pro Tour Qui nous avait bien fait rêver pendant le week-end Et là on a une version 5C Control, pas rampe du tout Puisqu'il n'y a rien du tout qui rampe dans la decklist On est vraiment sur un 5C un peu lourd Avec, hop là, toi tu viens par là De leur lien d'interaction, des contes, des fers disparaître Compagnon Fougueux pour piocher Emprisonnement par les Linné, qui est de leur lien d'interaction dans ce deck Évidemment, qu'on va toujours casser pour 1 ou 2 mana Des annonces du mariage, voire contagieux Ensuite on va sur Impératrice Vagabonde en x2 avec 2 Sheol Red C'est vraiment très différent de ce qu'on peut proposer d'habitude C'est une soupe, c'est un deck très personnel Où le gars a voulu juste paquer toutes les meilleures cartes du standard dans le même paquet Et à côté de ça, il joue des voire contagieux pour fixer un peu ça C'est ça, qui ont plus à l'upgrade de pouvoir proliférer un peu potentiellement Vu qu'on joue plein de planeswalker, ça peut faire des trucs Avant de parler des autres cartes de la decklist Point pour l'exclamation, non, pouce bleu Et d'anticipation de confiance, ça fait plaisir Merci au sponsor Plane by Magic Bazaar Code ValetPL2023 sur la boutique Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires Et ça nous soutient quand vous l'utilisez Donc merci à tous Et puis voilà, big up à la chaîne TV Vous pouvez retrouver un max de contenu supplémentaire Issus de Twitch ou issus de nous directement sur cette chaîne Que ce soit multi TCG ou du Magic ou autre Et vous pouvez aussi aller nous soutenir sur Tipeee Si le cœur vous en dit Merci beaucoup aux tipeurs qui nous soutiennent Ça nous permet de vous proposer moult dingueries Et dans la description chaîne Twitch On casse le protour Barcelone du 28 au 29 et au 30 juillet Donc voilà, ça va être très très cool On sera sur place Donc venez nous faire un petit big up pour regarder La folie Exception Parle-nous du coup des petits ajouts dans cette decklist Qu'est-ce qui se passe dans l'espace ? Je pense qu'encore une fois Ce n'est pas une decklist qui est très Comment dire ? Populaire C'est-à-dire qui a été établie par plusieurs joueurs Et qui va de nouveau apparaître souvent en top Je pense que c'est surtout la decklist de quelqu'un Qui a essayé de faire un peu sa popote Et donc du coup dans les ajouts par rapport à la liste ramp Qui est très carré avec que des fois 4 Qui veut jouer deux étaliers et quatre atraxas Des spells de rampes et de la gestion Là on a un peu des one-off Avec seulement deux atraxas Une Kaya, une Nissan, déchirer le multivers Une Vraska Histoire de proposer des menaces diverses et variées Au niveau du milieu de partie Plutôt que de ramper On part sur des Shouldred et des Impératrices Vagabondes À la place notamment des Archanges de la Colère On va avoir les Fins du Soleil Comme dans la version de base Mais à côté de ça On a un petit Vaurin-Clexe pour pouvoir Piocher des Triomes et les recycler Et une petite Shouldred supplémentaire On a l'accès à faire disparaître Et à annonce du mariage Là où encore une fois la version rampe Est beaucoup plus auto-centrée On va juste ramper Et arriver rapidement dans des plays plus puissants Je pense que c'est une version Qui va un petit peu mieux se comporter Contre certains decks mid-range Ou agro qui veulent passer un peu en dessous Mais qui est beaucoup moins stable et consistante Que la version rampe Je ne sais pas si c'est un upgrade Ou si c'est juste le plaisir de la personne qui l'a joué On va tester ça On va découvrir ça en vidéo C'est ça En Seigle, il y a 2-3 dingueries aussi On a 3 contraintes, 2 bottes dédaigneuses Une négation, ça c'est classico Une L'Eichnord, mère des machines Ça marche très bien En Mirror Notamment Pour enlever tous les ETB de l'adversaire Et nous doubler tous les nôtres Qui sont très puissants 3 barrages d'itomantique Petite concession Faites forcément Décasper, Azurus, Soldat Tu connais Un homologue croissant Qui crée une copie Un jeton pardon Qui est une copie Une créature non-grenouille ciblée Excepté que c'est une grenouille 1-1 verte Et que ça a le flashback On peut vous servir pour recopier du coup Les ETB Chez vous ou chez l'adversaire Joueuse de flûte de la Hurlemeute En 3 exemplaires Qui comme toutes les joueuses de flûte Mettre en jeu des créatures C'est une 2-2 pour 4 Qui peut pas être contre carré Et quand on paye 2 mains Et qu'on l'engage On met sur le champ bataille Une carte de créature Dans notre main Et en plus Si c'était un loup ou un loup-garou Ce qu'il n'y a pas dans cette décliste On dégage la joueuse de flûte On peut le faire qu'en rituel De l'autre côté Ça fait de la value C'est une 4-4 Quand elle arrive sur un jeu Ou qu'elle se transforme On regarde les 6 cartes D'ici notre bibliothèque On peut révéler une carte de créature Parmi elle La mettre dans notre main Pourquoi pas Ça fait un petit peu de value Et ça fait bien surtout De passer des bêtes Sans être contre carré Moi je comprends pas trop Cette carte honnêtement Alors oui Ta créature elle est pas contre carré Et après Si elle passe un tour Tu payes 2 mana Et tu peux jouer Une de tes 2 random Atraxas dans ton deck Mais genre C'est chelou de fou Ouais J'ai pas la tech Je t'avoue Il y a quand même pas Beaucoup de créatures Je pense qu'il n'y a pas de tech Je pense vraiment que c'est Un mec qui a réussi En jouant les cartes Qu'il aime bien Et force à lui Et une petite cruauté de geeks Pour finir Qui est bien pour grinder ça Ce que je pense aussi C'est que ce deck là Il va être moins consistant Sur sa mana base Parce que L'autre deck rampe Il fetch beaucoup de basiques Et beaucoup de terrain Pour fixer tes couleurs Ici c'est vraiment en mode Il n'y a rien qui te fixe T'as ton vorak Et c'est tout Donc tu dois passer T'as ta migration de troupeau aussi Mais t'as pas tes piétineurs Et ton drop 4 Qui va chercher 2 land Ce qui fait que tu dois avoir Mécaniquement plus de game Où tu vas galérer avec tes couleurs Notamment pour des kaya Ou des nissa Que dans la version rampe Donc à choisir Si jamais vous aimez Ce style de deck là Et que vous avez des jokers Craftez la version consensuelle Que tout le monde joue Le 5 ses rampes Cette version là C'est je pense Une alternative surtout C'est ça Et on va essayer De rosser avec ça Sur l'A2 On va voir en fait La différence Ça doit avoir De meilleurs matchups Peut-être Je pense que Contre les decks Qui veulent passer en dessous Notamment les decks Très agressifs Ça sera un peu mieux Parce que tu commences A jouer des plays impactants Dès le tour 3 Sans forcément ramper Donc ce que je disais Par exemple Contre mono raid Contre soldats Contre ces decks là Qui sont exécrables Pour 5c Ouais Cette version là Doit être un peu meilleure Parce que tu commences A impacter le board Plus rapidement Par contre T'es moins consistant Tu fais moins les mêmes sorties Donc t'es moins fort Entre mid range Par exemple Et bah écoute Déloyal Et celui qui fait ses adieux Et j'ai pas la suite De par Gimli Donc on va voir S'il a raison Je suis en premier Ouais c'est ok Ouais Tu vas chercher ton bleu Pour Vora Qui est mec Dise le pire Est-ce que je lance Bozy Je joue en premier Non je pense pas En fait si je trouve Land bleu Ça veut dire Que je dois faire Soit un truc Pour aller chercher Un land Soit mec Dise le pire Ouais Mais autour d'eux Tu vas rarement Mec dise le pire C'est sur son tour 3 Que ça aura de l'importance Ouais Va chercher land bleu Là ça va laisser l'opportunité De pas jouer ton beau Zaiju Ouais c'est ça Pour Zaiju Ouais ouais Tu prends ton bleu ici Il Tu prends ton bleu Et je pense que tu veux Vora qu'au dessus De mec dise le pire Ouais ouais Pour continuer à avancer Dans tes landes Et le tour d'après Tu auras compagnon Et mec dise le pire Super Tu peux regarder Combien on joue de landes Dans la liste Tac tac Il nous en reste 23 On a 3 On a 26 landes Ok C'est 2 de moins Que la version rampe Je suis pas très fan Non plus Tu vois J'ai une landes engagée Ouais Et Voraq Faut que tu impactes le board Pour aller taper à Yana Ouais ouais Ah J'aurais dû le faire Avant de l'engager Bon ça change pas grand chose Mais Ça lui donnait une info de moins Ouais Ça c'est quand même pas si mal T'es pas si loin Ça c'est trop Ouais Je pense qu'il vaut mieux Enlever compagnon T'es pas si loin T'es pas prêt non plus Mais contre lui Ça va avoir de l'importance De résoudre cette Kaya Je pense D'ailleurs On a nos 5 couleurs là Ah bah Il a 5 contre Kaya Mais Il y en a vu un Et ils en ont La plupart du temps Qu'un seul main deck Moi je ferais un non Sissi Ouais Parce qu'il faut aller attaquer Cette Liliana quoi Ouais ouais Liliana d'ailleurs Qui est bien dans les plans de jeu créatures Qui sont capables de mettre la pression Pour disrupter C'est comme ça que tu veux te vider la main Et compagnie Par contre lui il a l'air de le jouer dans un deck contrôle Et c'est un peu Comment dire C'est un peu Une non-bo quoi Tu veux pas jouer Liliana dans un deck contrôle Parce que t'as pas envie de te défausser Cette carte de ta main Et surtout tu vides Pas rapidement ta main Donc à moins qu'il fasse une très mauvaise sortie J'ai pas l'impression que la Liliana soit En meilleure de sa forme ici Oh Ok J'ai ta Kaya Bah écoute t'es pas loin de pouvoir résoudre ta Kaya Donc Ouais Tu vas juste lander et passe quoi Il faut mana noire Du coup je peux plutôt utiliser ça Ah bah non il y a déjà mon mana noire Bah il te faut deux mana noire du coup Mais il y a un deuxième Juste Ouais c'est ça Mais du coup ça ça marche pas Donc parce que là je vais défausser avec Liliana T'es sûr qu'on a pas de deux mana noire ? Ouais ouais je suis allé chercher J'avais que quatre basiques et il y avait pas de noir Ok Moi je peux vérifier avec le tracker de toute façon Land Swamp 0 Ok Du coup je vais lander ça Bah ouais mais elle m'a l'air incastable cette Kaya En vrai Un peu rude ouais Qu'est-ce que je garde du coup ? Tu peux la défausser là Ouais je capte plutôt ça Comme mieux que tu gardes Migration Ouais Kaito Oui parce qu'il joue Dimir Midrange Et qu'il a pas trouvé ses créatures en early game Mais dans ce cas là pourquoi est-ce qu'il joue les tours de raffine ? Ça a pas d'intérêt dans Midrange ? 3 en tout cas C'est beaucoup Quoi que Quoi que Quoi que pourquoi pas en fait Double noir pour Breach aussi Un petit peu chiant Ça tu peux attaquer pour aller taper Lyanna Tu vas piocher une carte Ouais Et si jamais il laisse passer les deux Tu peux impératrice pour la surprise Ouais J'impératrice pour Je pense que tu veux garder le board là au maximum Ouais Je fais quoi ? Je fais un marqueur sur Je mettrai un marqueur sur celle qui est bloquée Il a cut down Il me semble qu'il l'avait depuis tout à l'heure Ah c'est quand je vais bloquer Ok Oh Swat Je vais quand même chercher ma carte Ouais Ouvrir un clef c'est pas mal Ouais J'ai dévossé migration Tu devrais arriver au stade de la partie où t'es censé l'écraser Alors ça va beaucoup moins vite que dans 5 sérempe Je pense que t'as joué 5 sérempe aussi Ouais Tu sais que là normalement t'aurais déjà explosé en mana Ouh Trouve des queutrues quand même Moi je mettrai un marqueur plus en plus un sur table de 2 Et j'irai taper dans Lyanna Ouais Avant toute chose Avant toute chose Déjà Bah tu trouves quelques trucs mais est-ce que t'aurais préféré piocher une Atraxa à la place de cette Nissa Euh Bah vu que je peux pas la caster non Non mais la plupart du temps je veux dire Ouais c'est différent là Là je vais jouer ça Au cas où il a une autre Lyanna pour pas défausser À quoi que non Je peux faire ça Ça me cherche deux terrains J'en joue un et l'autre je garde pour défausser Peut-être mieux avoir un kex S'il y a contre plus Lyanna je suis recte par contre Ouais Et bon Il faut qu'il y ait cette séquence là spécifiquement Ok bah on va faire 3 points là dedans et Nissa Tu vois c'est aussi du fait que tu puisses pas ramper Il y a plein de séquences où du coup tu te retrouves à pas pouvoir caster tes drops 7 C'est un peu awkward des fois quoi Ouais Après on s'est fait attaquer la main aussi donc Euh Comme ça je crois Est-ce qu'il est double contre Ouais Il est pioche maintenant Ouais après là il met pas encore trop de pression ça va Non non Ce qui est chante c'est qu'il pioche deux cartes par tour quoi Mais il doit avoir genre 4 contre max dans son deck Donc au bout d'un moment on va pouvoir résoudre un gros spell Ouais il doit jouer 4 mecs d'isent de pierre mendek Et après avoir plus de contre à preside C'est plutôt en fait il faut qu'on gagne celle là Parce qu'on est censé avoir le matchup preside Et à post side on va galérer Donc il faut vraiment gagner celle là si on espère gagner le B.O. Ok il a un peu plus de contre que prévu Ouais je pense que tu peux partir Il a le beatdown Bah après un play écrasant ça nous fait gagner la game très vite Genre attraque ça il a pas d'antibet On a gagné mais Oui oui c'est vrai qu'on peut encore top deck Ok bah typiquement là il jette un peu sa carte là Pas obligatoire cette Ouais tiens Après s'il fait 4 comptes d'affilée Ouais bon 4 comptes d'affilée je ne bats pas ça malheureusement Alors contre lui qu'est-ce qu'on veut Il joue Il joue Esper midrange Ouais mais un peu C'est une sortie trop bizarre Un peu personnel Qui a pas l'air de jouer de raffine Juste Juste Esper avec les bonnes cartes Je trouve que tu joues des contraintes Tu peux jouer des negates Notamment pour la ligne Negates elle est cool Petite cruauté de geek Ça mange pas de pain aussi Ouais c'est vrai Et je suis pas certain que tu veuilles de barrage On a pas vu de raffine quoi Ce serait étonnant qu'il en ait pas Si je joue midrange Mais bon comme t'as dit On en a pas vu donc Après c'est one shot Kaito quand même Ok ok vas-y vas-y Au pire des cas Et là qu'est-ce qu'on veut pas Tu peux enlever les fins du soleil je pense Je vais l'arrêter c'est pas bon Fin du soleil c'est moyen Ouais tous ces one-off là c'est un peu random Mais bon C'est ton compagnon ça sert à rien contre lui non C'est pour avoir des play à jouer en early game quoi Ouais Mais on peut acter que c'est pas ouf C'est très random de toute façon compagnon dans ce deck là Ça n'a pas d'intérêt Donc tu peux les enlever en te disant que de toute façon Le mana blanc il est pas facile à avoir Alors Kaya je pense que c'est bien Bah Kaya il fait sacrifier donc justement il la touche quoi Mais il fait sacrifier avec Edith Shored Ouais Ouais mais c'est le même argument pour tous tes autres blinds soccer quoi Ouais mais Kaya il faut que ça reste en jeu pour que ça fasse des trucs Non Moi j'enlèverais plutôt les trois compagnons franchement Ok En fait je veux laisser tout le haut du panier Et décider les trucs un peu Un peu Un peu moyen Un peu moyen Annonce Non c'est bien contre son jeu interactif Tu peux enlever un barrage genre et un Vorak tu vois Le Vorak tu sais c'est un peu le On joue que 26 landes hein Franchement Vorak c'est va mal Oh une impératrice c'est une naze Ouais ouais Vas-y vas-y Je trouve que le Vorak c'est un peu la caution en mode Non non mais on a le droit d'avoir une mana base éclatée Parce qu'on a des Vorak tu vois Ouais Bon Ok Vorak contre Saliana Bah le premier il a fail aussi Il a pas trouvé de landes Mais c'était pas mal En premier Ouais tu fais pas migration C'est pas possible Mais que contraint Tu fais pas migration Ouais C'est bien ça Aska Non Plus tard C'est bien mais Tu vois tu fais pas mec 10 de pierre tour 2 Tu sens pas qu'il a des Ah ouais mais il y a des trous hein c'est clair Il y a des trous de zinzin En fait Pourquoi il a pas repris la version RAM Qui elle n'a pas ces trous là C'est ça qui m'intéresse moi Hum Ils ont une migration Et vous fraise Yes Ouais je pense qu'il a raison d'enlever migration Il a vu qu'on n'avait pas le bleu Ouais bah il a raison C'est clair Je vais Vorak Vas-y petit Vorak Contre Contre Let's go Oh on va faire une game 2 rapido Ouais je crois bien ouais Il y en a Il y en a Hein Je l'ai pas Il peut copier Il peut copier Il fait du reste gratos là Il peut copier sa contrainte quoi Ouais c'est une liste très très personnelle Très japonaise je le crois Après nous on joue la liste la plus personnelle de tous les temps Donc Ouais ouais C'est pas faux On est sur une double personnalité Mais visiblement c'est lui qui est en train de gagner à la personnalisation Des lois du marché Ouais Ok Yarex fin de tour Et bah c'est bien Nickel hein Je vais pouvoir casser Samyrex avec mon boss et joue Ouais on va aller vers une game 3 je pense Incessamment souple Enfin un deuxième BO tu veux dire Oui pardon un deuxième BO Je me suis dit ou il a de l'espoir Sinon ce serait le mec un peu prétentieux Bon je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on joue cette game On passe à la 3 Ça te va Bon là t'es devant mais bon au bout du moment on va résoudre un soir et gagné Donc Voilà tu sais très bien que ça va pas durer Ça te va si on accélère J'aimerais bien avoir le temps de prendre un café entre les deux rondes Un petit café On sait très bien ce qui va se passer à la fin Toi et moi Hop je recycle Si tu pouvais te dépêcher S'il te plaît Kayak on va essayer de casser le tour d'après Là ton meilleur spot ça serait qu'il fasse une dinguerie Tu sais qu'il se comite pendant son tour Et que tu résolves ta Kayak quoi Mais il joue pas une liste raffine Il joue vraiment une liste un peu mid-range Ouais Sans créature d'early game Avec tous les bons play mid-range Euh un peu Une popote quoi Une soupe maison Allez je perds Euh bah non je crois qu'il faut que tu vorak Allez Oh Oh le choix du roi Vas-y on va prendre ça Le roi vorak Le roi des porcs Ferexion est sanglier et bête Il est sanglier et bête Ouais ouais C'est un sanglier qui est vraiment Il est vénère quoi Non mais vas-y Partes cette game là Ça me fait chier On va la gagner Valoriard Ah ouais Je vois je vois Regarde comme je gagne J'ai gagné Wouah Putain mais là Du res dans Contre dans Beste qui refait du res gratos Il a eu une sale séquence lui Je t'enlève trois quarts de ta main Ah bah bien joué Diversité lui aussi Non mais Cool 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 En vrai c'est C'est plus la une qui est chiante Où Il a une ou deux cartes en main Et il fait contre 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 Quand on a des gros pay-off Qui normalement nous donnent L'avantage à la game 1 Ouais ouais Allez c'est parti Mais j'ai pas trouvé son deck Plus Enfin moins pertinent que le nôtre Tu vois Non Non c'est juste qu'il est Il est tiré inconnue quoi Comme nous Ouais Enfin nous c'est une variante D'un tir inconnu Lui dit Mermidrange contrôle C'est En vrai on dit que c'est une variante Pourquoi ? Parce que c'est 5 couleurs Et 4 axes au bout Mais la deck list Ressemble absolument pas A 5 sérentes je trouve Oui bah c'est 5 sérentes C'est 5 sérentes Mais du coup je l'appellerai Même pas variante Tu vois Pour moi genre Ragdos c'est une variante de mono noire Par exemple Ok ouais En standard Tous les decks sont des variantes de mono noire Quand tu regardes bien De quoi ? Tous les decks en standard Sont des variantes de mono noire Quand tu regardes bien C'est vrai que tu peux Un peu Tu peux aller sur Dimir Sur Ragdos Sur Orzhov Tu peux faire des trucs Mono rouge contrôle Quand tu regardes bien bien Non Si Non mais t'as pas bien regardé Mais non mais variante Il faut que ça soit Il faut que ça soit varié Il faut que t'aies le même plan Tu vois Bah Plan c'est quoi ? Ah tu parles de variante de mono noire ? Ouais Ah oui je suis d'accord C'est plus une variante de mono noire Que de mono rouge Ah ouais Oui je suis d'accord Pardon je croyais que tu dis C'était une variante de mono noire Ah mais attends Mais le deck peut faire ça aussi On réaffronte Espère Le deck peut faire T1 Tapland Dans T2 Tapland avec ça Il le peut Il le peut Dk insane J'y vais Bah peut-être ça Vas-y Vaurac Ouais ou annonce J'ai encore de l'an Annonce c'est bien sur Bordevide Ouais Et tu vois c'est rigolo De jouer des annonces Dans ce deck là Parce que Tu vois annonce C'est un petit chou à la crème Tu vois C'est une carte Qui te fait Un peu de value C'est une petite value Insidieuse Tout au long de la partie Et tout Alors que dans ton deck Tu joues des gros Attraxas Tu vois Ouais ouais Même les compagnons Fungut C'est genre le petit cantrip Oh regarde Un petit chien Rien à foutre Pourquoi tu joues Des petites value Comme ça Alors que tu joues Des Des tartes à la couenne Tu vois Ah ouais La belle couenne en plus Prenez toute la couenne D'un jambon Vous le mettez Dans un saladier Vous faites une tarte Et au lieu de mettre Des pommes dessus Mettez plein de couenne Bah à Traxas C'est un peu ça Tu vois Oh le goût Oh le goût Bon appétit Mais le pire C'est qu'il y en a Qui mangeraient ça Des tartes à la couenne Je suis sûr A partir du moment Où il y a des gens Qui trempent du maroilles Dans le café le matin Tu sais Tu t'adresses A une certaine partie De la France Genre parce que C'est assez commun Parait-il Je ne juge pas ça Mais le fait est que Comme de par Tradition Et habitude Ils font ça Et des gens Notamment dans le nord Font ça Ils aiment ça Bah en fait Tu peux tout aimer Tant que c'est comestible Bah ouais C'est fou Mais une tarte à la couenne Je ne sais pas Si c'est comestible Je ne tenterai pas De le comestirer Mais Ok Mais c'est vrai Que le côté Maroilles dans le café Tu peux penser Que c'est une van Un mix and twist Ouais Alors que non C'est assez connu en fait C'est régu Ouais c'est trop régu Pour ce que c'est Je trouve Après les gens Pensent qu'ils veulent J'y tente ça Oh bah oui lui Laisse moi te dire Que lui Laisse moi te dire Pardon je ne sais plus parler Que lui Il y contrôle Mais un point Il joue des festivités Du coup Champendex On l'a même pas On l'a même pas relevé Il t'a joué Dispersion des sangs Je contre ton sort de créature Je contre ton sort non créature Je te détruis ton permanent Et je fais ça qui fait rien Pour le petit chien Ah bah voilà On en parlait Le petit chou Il ne s'avise pas De jouer un permanent Lui par contre Ah bah je pense Il n'en a pas Il n'amuse pas à ça Nobuo si tu m'entends Alors moi j'ai aucun permanent Mais mon but C'est qu'il n'en ait aucun non plus Pause ce permanent Non terrain Et c'est quoi ton kill ? On va se faire chier Et t'as combien de mirex ? Un dans le deck On va se faire chier On y va Ok J'en cycle ça ou pas Ouais je pense Tu veux monter à cette mana Mais oui Maintenant que tu le dis On va se faire chier Ouais 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 A deux doigts d'exilé Pour faire un artefact Mec ça sera mieux Qu'un compagnon fougueux Je pense hein Ouais ouais Bah du coup Essaye de jouer un permanent Pour voir à quel point Il n'en veut pas Non mais je Comme j'ai trouvé land Je peux attendre Ok Parce qu'avec un land de plus Je peux faire Kaya Contrairement que tu payes 4 Suivant ce qu'il fait Ah mais du coup S'il fait rien Je continue à attaquer Compagnon Ok T'es sur un plan beatdown là Ouais ah regarde là tu vois Il a payé 3 pour recycler Donc Payé à moins qu'il paye 4 Ça marche Je trouve land La prophétie Bec Let's go Putain le plan invraisemblable Qui devient vraisemblable Faut que je le joue avant Par contre Parce que c'est une plan Qui bet sur la fin de l'attaque Bah vas-y rebuff Rebuff donc Faut qu'il est double contre C'est marrant que ce plan Annoncé un peu comme une blague Faut qu'il fonctionne tout à fait Tu vois Genre ce plan là Vient de te faire gagner la partie Ouais Parce qu'il a préféré Recycler en rituel Plutôt que d'être D'être un peu respectueux Ça me fait peut-être gagner Attends Bon je pense À moins qu'il ait un deuxième contre Ah bah non Parce qu'on a Non ça marche pas Ah bah il pouvait negate Pour venir contrer ton truc Ah oui il pouvait contrer Jusqu'à il en fait Je crois Ouais ouais Il pouvait juste negate Et je vais piocher les deux Si ça te dérange pas Bah oui oui Vas-y vas-y Parce que tu viens de résoudre une carte Qu'il ne gère pas Ouais il va me le faire sacrifier Je pense que c'est le seul effet Que je vais faire Tu penses qu'il en est capable Ah oui Ah oui oui J'ai des super cartes contre lui Regarde donc Hop là Eh ouais J'ai dit C'est le seul effet que je vais faire Eh bah permets-moi de te dire Que c'est dommage Hop Non mais on est sur du gras Sur du pâté Moi j'en mets J'en mets une couche Oui oui Bien sûr Non parce qu'il veut s'amuser Est-ce que nous on ne s'amuse pas Nous on ne va pas s'amuser Est-ce que lui s'amuse Hein C'est très vrai Bon Je ne sais peut-être pas le bon ordre Mais vous avez compris Est-ce que je me suis bien fait compris On n'a pas le temps qu'il a A donné De notre temps Je ne sais pas où je vais Mais vas-y dans tous les cas Je ne sais pas où je vais Mais j'y vais quoi J'ai tellement mal à la gorge Que j'ai l'impression Que ma gorge est devenue Un organe À part entière Un être doué de vie Qui vit en moi Ouais Tu peux emprisonner Ton vorin clex Et ensuite emprisonner Ton prisonnement Pour récupérer ton vorin clex Ça te va ou pas ? Ah non parce que c'est que C'est ce que j'ai lu Il me semblait Mais je me suis dit Oh je peux être bon Bah je n'ai pas le droit d'être bon Non non C'est dommage On refuse la filouterie On ne le bat pas la meule en plus Ah bah non lui Il n'a pas beaucoup pioché Il a juste dit noix Tout ce que tu faisais Délicieux ça Ça c'est bien Ça t'a qu'à nous On ne peut rien y faire Bah si il peut exécuter Mon simption réponse Enfin j'ai réussi en plus Il exécuter Ça ne va pas C'est bon Oh mais oui Ça c'est bien Oh mais la succulence C'est succulente ici Bah ouais monsieur On dit non A toutes les cartes En 1 pour 1 Jusqu'au tour 12 Et puis au bout d'un moment Bah le gars te propose 2 cartes Alors on est battu Je réponds pour toi Oui D'ailleurs si on gagne la 1 C'est la fin de la vidéo On ne va pas jusqu'au bout C'est bon C'est pour raconter une histoire Qu'on connait déjà Mais attends Mais vraiment il fait quoi son deck PL ? Là je suis dans le turfu Tu fais quoi là ? Je suis dans le turfu Et de là où je viens Je ne sais toujours pas Ce que fait son deck Qu'est-ce que j'y crois Ça non ? Ça c'est chiant pour lui Attraque ça gros Attraque-se-le là Attraque ça Il peut anti-bet Ça c'est trop chiant Ok Il a déjà passé 2 trucs Pour faire sacrifier C'est-à-dire que j'ai avancé 12 ans dans le futur Et j'ai toujours pas vu La suite de son deck C'est-à-dire J'ai pas vu plus de cartes C'est juste les mêmes Mais plus Non non Je ne sais toujours pas Avec quoi il tue Si ce n'est un peu d'ennui Je retente ça Oh oui oui Vas-y That's the plan Qu'est-ce que c'est résolu ? Je pense qu'il n'a pas besoin De piocher là Ah oui J'ai épongé mon front sec Eh ben Lui Waouh Ok Allez contrainte Negate Bot J'ai mis la cruauté de Geeks Je vais pour le plaisir Tu as mis la cruauté T'as bien fait Ça servira pas beaucoup Ça servira pas beaucoup non plus Qu'est-ce qu'on veut pas ? Qu'est-ce qu'on veut pas ? Je pense voir un clef C'est éclaté Je voudrais c'est nul Ça fait sacrifier une créature En pleine de le cœur Il n'a montré ni l'un ni l'autre On renvoie les emprisonnements T'enlèves tous les emprisonnements toi ? Oh Nick Top 2 T'es pas là pour interagir Et valider Voilà Allez hop Allez c'est parti Bah en fait Il a visiblement Rien avec quoi interagir En tout cas à la une Mais tu crois vraiment Qu'il a soumis sa decklist Et après il s'est dit en mode Mais attends Je tue avec quoi moi ? Bah là en fait Le dernier tour Il attendait Il attendait Il se dit bon Il va concéder ou pas ? Et nous on est en train de gagner On concède pas Bah oui on concède pas Bon bah Je peux pas gagner Donc je concède Bien joué Ou alors son plan C'est de tuer A Siphon Insight Ouais ça se fait Il y a des matchs noirs Ça se fait Franchement Il y a des matchs noirs de fou 4 Siphon Insight C'est 8 cartes de l'opo Donc en moyenne Je vais trouver C'est 8 meilleures cartes Je crois que je la garde Cette main Est-ce que je fais Ah ouais j'aime bien moi Ouais je la garde quand même Même si le mec Dizepierre est mort Je la garde Le mec Dizepierre est mort Je l'ai su Tu sais que j'ai Du fait que je ne comprends Pas trop ce qu'a joué Notre repos Je suis trop curieux De voir sa main Je suis trop content De cette contrainte A sa main On va peut-être On la connait déjà un peu Peut-être Il ne veut pas nous montrer Gros je suis sûr Qu'il joue un truc Improbable Je mets ma main à couper Qui te sort une carte Qu'on n'a pas vu en standard Depuis genre 6 mois Il nous sort une dinguerie Ah bah voilà Je pense qu'il te joue Une dinguerie Je pense qu'il te joue Une dinguerie Je sais pas quoi Mais Mais ce qui est bien C'est que j'ai bien Enlevé mes anti-bet Quand il joue requin Tour 3 Ouais Bah il est préparé Mec il a l'air D'avoir un plan de jeu Trop obscur Il trouve jamais De gestion A chez Old Redeemer Ambitieux Pour l'instant Je le vois perdre 2 points de vie 4-4 là Ouais ouais Bon il va quand même Trouver une gestion Là on a perdu Sur ce requin résolu Tu le sais C'est pas dit C'est compliqué J'en peux plus De cette carte Là non plus Pourtant c'est juste Un anti-bet polyvalent Mais C'est juste un anti-bet Peut-être Ouais ouais mais Enfin On a vu la moitié De son deck Zéro carte active Donc C'est vrai Si le joueur de contrôle En tuant avec des plaines Zulker faibles Le joueur c'est naze Quoi Je me disais Qu'il avait peut-être Une condition de victoire Improbable Mais ça à mon avis C'est de side C'est pas Mendek Et juste là Il les a rentré en side Justement Il sait que tu vas décider Des anti-bet Et il te rentre ça Après side C'est tout à fait Tout à fait légitime De sa part Bien évidemment Mais du coup Quel était son kill Mendek Et je m'attendais A un truc saugrenu En fait Oh Viens on va voir sa main De quoi sur le vivant Je pense qu'il a Un milliard de contre-sorts Genre un milliard Ah il joue bien Des perspicacités Et des impératrices Ok donc il tue juste A l'ennui A l'impératrice Ouais Tu peux remettre Tes 4 bindings 4 Ouais Même mes brasses Du coup Bon quand même pas Non on va juste Gérer Ah bah ça Voilà Si tu le requins C'est tu l'impératrice C'est ça Tu peux enlever Le compagnon fougueux Vraiment il est Ouais il m'a bandé Il est plus là quoi Il est plus là Ouais c'est ça Les trucs qui prennent Anti-bet clean Sans rien faire Tu peux garder Tous les pleines au coeur Faut voir que c'est la caution Mais c'est nul Comme carte quoi Ouais mais c'est drop 3 Ça te fait Trouver ton land Ça met la pression Ouais je resterai à 63 Non Non Ah ouais mais dis à pire C'est nul contre lui non Ouais vas-y Si tu veux Et relève un barrage Il tombe antique C'est bien que contre les requins Et un peu contre vagabond Allez Ah si il avait double réponse A nous permanent Je te fais une confession Je crois pas qu'on ait le match up Non non Mais on va pas avoir Un très bon win rate Sur cette vidéo Pas 50% Non non je crois pas Je crois pas Il faut qu'on se le dise Oh c'est ok ça C'est ok Tu emprisonnes pas rapidement Mais c'est pas le but Contre lui Ouais ouais Du fait que tu emprisonnes pas rapidement Mais du fait que t'es pas besoin D'emprisonner rapidement La main est bien Chercher mana blanc avec ça Egalos Parfait C'était bonne cette eau Elle a été salvatrice Un mana blanc Stitpleine Pour le plissier Pour le gondor Je propose Vorak Oui Ouais s'il fait 3 mana requins Tu l'exileras Donc let's go Ouais A la cool De toute façon nous on est à la cool Hop allez J'ai pas vu ce qu'il y avait Ah c'est un peu plus Il y avait Vagabonde je crois Nissa Ouais Nissa Vagabonde Et peut-être un autre Vorak Je sais plus Ça vraiment combien il en joue Oh là là Oh bah alors Il est coquin Nobuo Ah bah attendu pour lui Il n'y a pas de coquin Ouais on aurait pu le punir avec ça Si on avait Ouais On serait peut-être rentré dans Mec 10 de pierre C'est peut-être pas plus mal Attention à ton recyclage Je crois que tu les veux Ah ouais Je crois Ok Pour l'instant en tout cas Je crois qu'on les veut Sachant que t'as des plaies Oui Des plaies ouvertes T'es bien Sachant que t'es en train de saigner Je pense que tu les veux quoi Ça ça Se prend pas Ah si Mais ça fait quand même un truc Oh une disparition Peut-être que j'aurais dû attendre De résoudre un gros truc Ouais non Ça me va Je suis tombé les contres Pour résoudre un truc de port J'étais un peu percipité Je vais faire ça là Tu t'es percipité ? Ou pas Je fais ça ou pas ? Euh Non je crois que tu vas essayer de résoudre un traque ça Non ? Oh mais super Ça tu le voles ? Il devait être interactif Ça me régale Tu t'es l'exil ? Je l'égeusille Tu l'égeusille Exactement Hop là Qui n'est pas l'égeusille La perte de goût Allez attraque moi ce type là Oh ça touche Et ça touche Là on tourne plus autour de negate que de Ouais bon bah voilà Il a bot comme ça au moins il n'y a pas de Parce que je disais on avait le choix entre attraque ça et Kaya Et je pense qu'il a plus de negate que de bot de Ah merde De dispersion d'essence contre nous Visiblement il s'en fout Un Kaito ? Je sais pas pourquoi il a un Kaito Je ne me demande pas Je pense que c'est dans son plan de side Il rentre des Kaito contre les match-up lents Je pense Tu rentres ça ? Comme un seul ? Oui Oui parce que tu peux pas toucher Kaito donc Non Ah non non ça tu le gardes par contre Bah c'est pour pouvoir faire emprisonnement On s'en fiche Tu peux pas faire emprisonnement le tour d'après ? Oui c'est vrai Ah non garde ta Kenouma Tu vas pouvoir refaire des Kaya et des Atraxa Allez on y croit Et au tour d'après t'as Takenouma annonce du mariage c'est cool Là c'est negate ou bot Nice Bah draw Piocher des cartes Le fait que ça fasse Cry 1 sur un spell à 7 je comprends pas quoi Please Il a laissé au dessus Genre vraiment ils se sont dit Non quand même on dépense 7 mana pour draw 2 C'est un peu abusé si jamais ils se cry pas 1 quoi C'est vrai que je suis pas certain que ça aurait rendu la carte plus buissante Ouais on se serait pas dit Putain t'as vu tu peux juste 2 cartes quoi 7 Calme ou ça ? Non mais c'est le côté de défense talismanique sur un plan de soccer ça fait peur quand même Je comprends mais genre Personne ne s'est dit Ouais je peux pas la cibler Mais comme il me fait un petit cry quand il draw 2 je suis rigalos Ça a été une jauge tu vois Ils se sont dit en mode On sait jamais si on fait un truc pété On pourra dire en mode Vous avez vu on a mis le regard 1 quand même tu vois Ouais ouais c'est vrai Je pense que c'était une caution aussi ça Allez tiens Prends t'as du reste Comme le vorac dans ce deck Il est nul hein mais Mais il est là Non en vrai il est pas nul En fait il est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise qu'est ce deck mais Exactement C'est une entreprise au rouage pas très bien huilé Et le vorac qui vient il a un sac d'huile Tu vois Bah la couenne Il met de la couenne sur tous les engrenages et du coup ça roule Et ça roule mais du feu de dieu du coup Putain on l'a bien couené celui-ci là Est-ce qu'on va pouvoir voir sa putain de main une fois ou pas ? Ok On va te le reprendre T'es pas curieux de voir la main du type ? Oh ! Qu'est-ce que je fais là ? Ouais tu prends son poisson là C'est trop chiant ton poisson T'as ils ont pire notre plein soccer ? Supportable Je peux voir ta main non bio ? Non t'as Otawara tu perds pas ton plein soccer Ah j'ai Otawara Non non tu fais annonce du mariage et t'as Otawara up Je crois Bah l'un ou l'autre Non Ah si avec Kaya si 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 Créature C'est que créature légendaire ? Ouais Mais viens je viens de Takenuma Bah reste Non mais il faut le garder Takenuma C'est ce qui va te faire gagner en late game Bah ça te fait juste repiocher un truc Ah ouais mais c'est bien Ça te fait repiocher Natraxa Non je pense que tu restes juste Otawara up je pense On est pas pressé en fait Genre Takenuma il fait plus 80 land je pense Putain il en a un autre quoi Il a pioché Deux requinques Les requinques Eh ouais t'actives T'attends que ça Nobuo D'aller tuer notre Kaya Nobuo 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 Calmos Oh je boune ça 1-1 Bah si il attaque avec la 1-1 et la 4-4 Tu fais ce que tu veux Je vais quand même enlever la 4-4 Oh putain il outre-cuit J'adore Mais vas-y Oulala il veut mettre que ça Dans ma bête et le reste sur moi Ouais Nobuo t'es vraiment en train de faire n'importe Je te le dis Et enfin Eh ouais Bah écoute Rect Rected Oh je reprends Emprisonnement Oh il te joue Airtai Ok Bon bah soit alors Et ça Super Maintenant ton plan c'est de résoudre une Atraxa Oh j'aime bien ça Oh c'est bien Tu peux faire ça et attaquer nous à fin de tour Ouais ouais Bah nice Je peux lander aussi Parce que là c'est parfait Je crois que j'ai envie de lander Ouais je pense J'ai eu peur Si t'as encore un contre là Ouais enfin Euh Vu ce que tu joues Tu peux avoir peur de ça aussi Ouais ouais Oh la belle carte Il va faire ok pour cette mana Atraxa Et tu vas être content Oh il a trouvé l'inlay Allez je suis au raid là J'en sais que non Si il reste envie de 10 tours C'est free On a perdu une game comme ça Je te le rappelle Ah oui je me Je m'en souviens très bien C'était il y a à peu près 4h Je rigole pas autant Bon là il a qu'une carte en main Donc euh Et c'est à nous Et c'est la noire Il en a une autre Il a qu'une carte en main C'est puissante Nous on a pas de contre-sorts Ah si putain S'il nous contre avec notre propre contre Je vais avoir un seum monumental Ouais ouais De la taille d'un monument Ah bah oui 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 Tu vois la tour Eiffel Bah même taille Ouais Non elle ne suffit pas A établir la taille de mon seum Si jamais On se fait contrer là Alors sache que Il y a plus d'Atraxa dans le deck Ouais ouais mais vas-y Atraxa lui à tête Qu'est-ce qu'il me fait à l'Opiple Mais il en a combien de ça ? Non parce que ça m'a bandé moi Combien ? Combien ? Vraiment c'était trop Vraiment c'est étron même C'est étron 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 Petit patapon Oh ça 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 Oh mec tu es d'où là ? Ça Bon ok Random land Random land À quoi que si tu fais marrer Tu peux Ah non c'est bon T'as 4 manades d'étape Donc ce que tu veux Ah ouais Tu voulais pas Emprisonner quoi ? Ah rien à foutre Ok Rien à foutre Mais en fait il joue 6 fois cette carte Donc avec 2 bêtes c'est plus chiant J'entends j'entends Bah tu pouvais annoncer du mariage dans ce cas là Ouais mais Sheraldred c'est bien Eh non ça marche pas contre ça Il dit non jetons Hop Ah c'est vrai ok Non parce que si on prend Vrasse on va quand même pas faire les fierros quoi Non mais on en a gagné une j'avais oublié Donc on peut gagner cette game Ah mais on va la gagner On va se battre en tout cas Il a la putain de Vrasse Excusez moi pour les gros mots Putain de Vrasse Non mais il a Mais comment ça marche son deck là ? Après mec Tu vas Tu vas déchirer son multivers Tu vois son univers Tu vas le réduire Si ça c'est un contre Val Ou ça Je chie J'y vais là Tu chies là en direct Je me le dis Fais gaffe Oh je vais lui donner une carte Oh le cimetière de l'adversaire est vide Il est vide Val Mais comment c'est possible ? Ça veut dire qu'il avait un Plein de zorkers de chaque Ou alors que le reste est dans les 28 dernières Ça traque ça ? Ah oui il y a traque ça oui Ah bah oui Ou alors Kaya Ah non Kaya il va la tuer avec ses bêtes Non non oui oui Traque ça Il s'agirait de gagner maintenant Ah bah voilà Là on parle Là il se passe des trucs tu vois Ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien Ritual je prends quoi ? Je prends ça Je prends la migration Ah tu peux cleaner deux Plein de zorkers si tu veux Non non mais c'est vrai Avec barrage Ouais Et ça on s'en fout Puis 12 cartes Alors maintenant t'as une botte Que tu vas garder pour toujours Je vais tuer Kaito Ça m'a saoulé Tu vas tuer Kaito Tu vas prendre la vagabonde Tu restes botte des digneuses up Et on gagne cette game Let's go Et on part en vacances Oh je plie bagage Putain J'ai pas landé encore Je peux landé On prend l'argent de Youtube On part dans les Bahamas Dans les Bahamas Ça n'existe pas Les Bahamas Ça sur Impératrice Ou sur les tokens qu'il active là Rest up Tranquille Tranquille Fin de tour Une carte en Tibet S'il faut de moi Il me reste plus grand chose Qu'est-ce qu'il peut nous prendre là ? Il peut nous prendre Stroke Wedding Vorak Wanderer Vraska Migration Heard Migration C'est pas vous Vous n'en sont d'avec là Migration Vraska Ça serait chiant C'est sûr qu'il nous a pris autre chose déjà Mais Vraska On l'a mis au bottom Donc normalement ça va Oui Vraska Il peut pas l'avoir Ok Vas-y vas-y Laisse résoudre ça Vas-y vas-y Je t'en prie Si on détape et qu'un traque ça C'est le miel Aussi on peut faire Bouche bouche Tu vois Deux coups Il termine à dos Vas-y refais Comment tu le fais Tu vois C'est le bruit des jabs Sur Super Nintendo Ouais Je suis bruitant officiel De Super Nintendo Ah mais ça se voit Bon j'ai bruité que ça C'est bien déjà Oh putain Il fait un de deux C'est pourri Ah il nous a pris une montagne Oui Ah mais il nous enlève la botte C'est chiant quoi Bah ouais mais bon Je sais plus Canifé Je vais exiler ta botte Sur la pile Et ta contrainte Ah il a enlevé ni ça Oh j'aurais jamais enlevé ni ça Il est fou Il est fou Nobuo Tu es fou Ouais passe le tour tranquille Là tu connais C'est Tu l'as dit Ah j'y vais Ah je m'en fous C'est le bruit d'un blaster Tu vois Je m'en fous de l'impératrice Ah moi je m'en fous en tout cas Toi tu fais ce que tu veux Mais moi vraiment je m'en fous Je m'en fous avec toi alors Je m'enfuis avec toi même Tu me permets Je fais ça On quitte tout On arrête Oui vas-y vas-y Permets-toi J'arrête Youtube Je reviens sur Youtube Je quitte Youtube Adieu Je joue ça aussi Ouais Tu sais que si on avait arrêté Plusieurs fois Youtube Buzz On aurait 100 000 abonnés je pense Je pense que ce qu'on aurait perdu On l'aurait regagné peut-être avec le Buzz Du coup au final ça aurait été fait Il y en a rien On va y penser On aurait une réputation de con En plus Encore plus Le titre de la vidéo On se sépare On demande le divorce Je refuse je crois Ouais tu veux les laisser dans ton pack Ouais Ok ok Ah bah non non zéro Ah bah non Ah bah non Coco On va pas t'en donner Allez Pas d'anti-bect Dans ton deck A la noix S'il te plaît Putain il y a une certaine tension là Je le sens C'est palpable Ah ouais je ne pipe moi Les mots ne sont pas pipés Comme les dés Les dés ne sont jamais pipés Ne pipez pas vos dés C'est interdit Je m'en fous D'accord Ok Swat Très bien Il m'attaque je prends 6 Comme un grand Ah oui On va pas bloquer Bah qu'il est du père C'est fini là Atraxa la grande unificatrice Unifie moi ce malotru Atraxa s'il te plaît Franchement lui Il fallait qu'on le batte Il peut faire ça Il peut faire ça et trouver En Tibet peut-être Avec notre soupe là Une bonne souplette Oh j'ai jamais vu ce skin d'adieu Il est incroyable Il est beau ouais Fuzi Choco Bah du coup il avait plein de plein de soccer dans son deck Non Ah psst Oh il veut qu'on bloque Et qu'il fasse après Vagabonde plus un Et nous on fait emprisonnement Et lui il fait contre-sort Non mais on va pas tomber là-dedans Nobuo Tu nous prends pour qui Pour des lapins de 6 semaines Tu sais pas à quel point cette game est importante Pour toi c'est qu'une game de ladder Tu vas en lancer une Mais pour nous c'est une game de ladder Et on va pas en lancer une Ouais alors que nous on est des lièvres de 10 ans On est des vieux lièvres nous On nous apprend pas à faire la grimace Ah bah c'est non Please N'est pas de contre-sort Oh let's go Oh let's go Allez là Let's go Yes Vous avez vu le moment Vous avez le moment filmé de moi Qui croit en une divinité Je A partir de maintenant Mec tu peux partir en vacances L'esprit serein Ça y est Ça y est Oui parce que pour vous Faites en plein quand je suis plus là Mais cette vidéo la tourne avant que je sois plus là évidemment Et oui Du coup de finir là-dessus C'est la dernière Qu'on a faite Avant que je parte C'est le climax C'est le climax De cet été C'est pas de la vidéo Pouce le commentaire Partage l'abonnement A ceux sociaux Dans la description Avec notre chaîne Twitch Valper le Magikar et l'IFR Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Ciao tout le monde Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne Si vous aussi vous souhaitez nous aider Le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501